Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo pour vous parler un peu de ce qui se passe sur Twitter concernant les prescriptions de la version globale de Black Clover Mobile. Entre autres, on va vraiment attaquer ça, ça va prendre quelques minutes, j'espère que ça ne prendra pas plus de 10 minutes. Mais, comme vous l'avez vu, nous avons un petit problème sur les récompenses. Et comment dire que c'est vraiment dommage qu'ils nous aient donné aussi peu de récompenses. Bien sûr, on sait qu'ils vont nous donner 2000 chiens en vocation, c'est cool, on respecte. C'est comme pour la JP et la KR. La différence, c'est que là, on va atteindre un stade plus élevé de récompenses, du coup les 5 millions. Et selon moi, selon mes estimations, au vu de ce qu'on a eu avec Onkai Sarel, du coup 12 millions de prescriptions qui ont été faites juste peu avant le lancement du jeu, on pourrait atteindre facilement les 7-8 millions de prescriptions pour la version globale. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme récompense plus précisément ? Là, on a 30 points de stamina pour les 500 000, 10 pop potatoes pour le million. 10 pop potatoes, en fait, ça représente, c'est quoi exactement ? C'est des potions d'expérience, ça fait partie des ressources pour améliorer les personnages. Là, au 1 million 5, on va gagner 300 pistos noirs, plus 10 tickets d'invocation. 2 millions 500 000 et c'est un mimosa comme pour la JP et la KR, c'est cool. Mais c'est du 2 millions 500 000, ça c'est un truc qu'il fallait faire pour le million, ou même avant pour les 750 000. Et là, ce qui en fait nous dégoûte un peu, enfin plus précisément ceux qui jouent à la version coréenne et à la version japonaise, c'est que pour les 5 millions de prescriptions, nous allons avoir un skin. Alors que les skins sont farmables dans le jeu, ils nous les donnent gratuitement via des bonus de connexion. Cela veut dire que ces bonus de connexion, nous n'allons pas les avoir sur la version japonaise. Global. Alors, vous allez me dire, quel... Comment ça ? Quel skin ? Quel bonus de connexion ? Mais on va aller voir ça ensemble et vous allez comprendre. Alors, voilà, tu vois, j'étais en train de farm un peu, j'étais en train de farm en off. Mais bon, on s'en fout. Ok. Alors, le souci, c'est... Ça va être ici. Alors, normalement, pour les news et tout, je ne dis pas de bêtises. Ça doit être quelque part vers là. Voilà, on est ici. Et il y avait quoi ? Ça, je l'ai fait, ok. Et je crois que c'est ici, je ne me rappelle plus, je l'avais vite complété. Ok, je crois que c'était ici. Il y avait une petite valise que, bien sûr, là, j'ai dans mon inventaire. Mais, comment dire, que les ressources ne sont pas croyables. Vraiment pas croyables. Ok, ils l'ont retiré. C'était dans le bonus de co de la première semaine. C'était un extra bonus, on va appeler ça. Et là, il n'y est plus, malheureusement. Et, du coup, on va aller voir dans ma box. Ils l'ont retiré, je pense que... Voilà, c'est ça. Ça, et ici, si on le débloque, voilà. On a le skin de Mimouza ici. Et là, je crois que c'est le skin de Yuno, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Le problème, c'est que ces récompenses-là... ...etits disponibles dans un bonus de co de 5 jours, 4 jours, ou un truc comme ça. Et là, ça a été retiré. Ça a été retiré pour... Enfin, ça va être retiré pour la version globale. Et c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'on aura des récompensements pour la version globale. Enfin, pour le moment, de ce qu'on peut comparer, c'est ça. On aura des récompensements. Et derrière... Et derrière... Je ne sais pas si on va avoir un bonus ou deux bonus de co supplémentaires. Mais là, à l'heure actuelle, de ce que je vois là, de suite, ça m'a l'air d'être très mal parti pour les récompenses. Même si, pour les récompenses de préinscription, on démarre avec 2 multis et la multi-arerol. Ça, ça fait 3 multis. On est cool. Ceux qui disent qu'on a eu 3 multis au total pour la version JP... Non, on a commencé avec 2 multis. C'est juste qu'ils ont fait top 1 iOS et Jap pour KR. Et top 1 sur iOS pour la version japonaise. À côté, ils ont fait top 20 grossing. Et du coup, forcément, c'est normal. Bon, maintenant, à part ça, est-ce qu'on va se faire douiller ? Pour les packs, je pense que oui. Il y aura une taxe supplémentaire, comme je l'ai dit dans la première vidéo, qui sera entre 15 et 30 euros supplémentaires. Enfin, je pense entre 5 à 20, 25 euros supplémentaires. Tout dépend de la valeur qu'auront les prix des packs. Donc, les prix auront... Si c'est, par exemple, pour un pack où il y a 4 multis, ça ne va pas être 100 balles non plus. Mais je pense que ça sera entre 60 et 80. Là, pour 4 multis, enfin pour 8 multis pour les promotions, on va aller vérifier ça. Et là, si je ne dis pas de bêtises, on a 65 euros pour ça. 100% des taxes compris. C'est pour vous dire à quel point c'est plus rentable de jouer sur cette version-là. On va aller voir ça ensemble. C'est ici. Alors, pour 99 000 won, déjà là, on a l'équivalent... 6, 7 multis pour 99 000 won. Excusez-moi. On va faire la reconversion. Et la reconversion me donne 70 euros. Exactement 69 euros. Je me dis... Là, c'est 70 euros sur cette version-là. 7 multis. Qu'est-ce que ça va être pour la version globale ? Là, c'est 7 multis quand même. Après, on a quoi d'autre ? On a ça. Alors là, c'est incroyable. Le pack pour 9 900 won, c'est quoi ? C'est 7 euros pour une demi-multi et enfin, pour 6 singles. Et un ticket, quoi. Enfin, un cristal de break limit. C'est énorme de ouf. 45 000 won. 45 000 won. Alors là, c'est incroyable. Ça, c'est un truc que je vais prendre. Ça, c'est obligé que je le prenne. Alors, on a... On a presque 5 multis. On a presque 5 multis. On a exactement 47 singles. 47 singles. Vous ne vous rendez pas compte comment c'est énorme. 47 singles pour 45 000 won. Et 45 000 won, si je fais encore la reconversion derrière, ça fait gentiment 31 euros. 31 euros pour quasiment 5 multis. Ça, c'est les promotions. C'est une dinguerie. 23 000 won. On a combien ? La moitié, du coup. Pour 15 euros. Alors, pour 15 euros, on a 2 multis et demi. Et c'est vraiment énorme. Après, on a un autre pack à 60 euros. 70 euros. Alors là, c'est le pont. Là, on a 9 multis. 9 multis ici. 9 multis ici. 7 multis là. Pour 140 balles. Sans parler des autres packs. C'est une dinguerie. Bon, ça, j'ai déjà pris. Mais voilà. Ça, c'est un truc que je vais prendre obligatoirement sur la JP. Ça carie trop. Ça carie trop. Derrière, on a aussi les abonnements. On gagne pour 12 000 won. Alors, pour 12 000 won. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. 8 euros. 8,5 euros. Enfin, 8,50 euros. Alors, pour 8,50 euros, nous avons l'équivalent de 3 multis à récupérer sur tout le mois. Je vous assure que les packs sur la version globale vont nous faire mal. Là, on ne va pas en parler. C'est super important. La stamina, on en a grave besoin. Alors, là, ça fait pour 3, 4 euros. On a l'équivalent. 7 jours. Alors, 7 000. On récupère presque, presque. Je dis presque 8 000. Presque 8 000 points de stamina. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Et 8 000 points de stamina. On peut monter facilement 8 ou 9 persos LR. Alors, là, on parle de ce pack-là aussi. On parlait. 103 000 won. Tout est rentable sur la version Kaira. Vraiment. Vraiment. 23 euros pour l'équivalent d'une multi. Enfin, une multi. Et 4 000. Sans parler. Bon, ça, on le gagne. On le gagne gratuitement. Enfin, on le gagne gratuitement juste en passant les niveaux. Mais voilà. Le reste, concrètement. Les 4 000 cristaux noirs. C'est rentable de ouf. C'est super rentable. Là, c'est ici où je trouve que c'est un peu moins rentable là-dessus. Sur certains packs. Par exemple, celui-là, c'est un peu cher, je trouve. Mais voilà. Généralement, les trois quarts de leur pack sont rentables sur la version coréenne. Et je n'ai pas vu sur la version japonaise. C'est pour vous dire que sur la version de Garena, si on se base sur ce type de préinscription, de récompense de préinscription, ça va être violent pour les packs de la version globale. On va prendre tarif en termes de taxes et de prêts. Voilà. Ça sera tout. Le drame aussi. On va aussi parler de ça. Ça, c'est grave important. Ça, c'est grave, grave important. Voilà. Alors, on est ici. Pour les 5 millions, le skin, alors qu'il est farmable, ils auraient pu largement le remplacer par de la bouffe d'affinité qui est super importante, qui nous permettrait d'économiser de la stamina. Ou même, je ne sais pas, moi, directement de la stamina. Genre 300, 400, ça serait bien de ouf. 400, ça nous suffirait pour monter un perso presque 80. Quand j'ai 80, au moins, le break limite en UR, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Parce que là, vraiment, si on part sur ça, en sachant que le jeu pourrait atteindre, pour ma part, je pense, 7 millions, 8 millions, voire 9 millions de prescriptions, voire 10 millions, ça réussit super bien avec la promotion, le gros coût marketing sur le merch, sur les produits et tout, avec des cartes Amazon, des iPhones, etc. D'ailleurs, on le voit ici, on le voit ici. Tablet. 3 iPhone 14 à gagner. 3 tablettes. 3 tablettes. Du coup, 3 iPads. des écouteurs Bluetooth, des écouteurs sans fil, Razer. Si ça a gagné, et c'est quand trop. C'est incroyable comme récompense, les gars. Les récompenses sont vraiment incroyables. Mais, ce que j'ai peur, c'est que ce sera in-game. Il ne faut pas que la taxe dépasse 15, voire 20 euros entre les deux versions. Contrètement, là, les récompenses, ça, et le million, même ça, ça, à la limite, ils auraient dû nous donner 3, j'irai 3 tickets ici, 500 cristaux là, et là, 500 cristaux ici, et répartis ici avec des tickets supplémentaires ou de la bouffe. On verra sur les extra-récompenses qu'ils vont nous donner quand on va dépasser les 5 millions. Et voilà. Merci.